L'animalité de l'être humain Première partie L'être humain, cet animal Chapitre 3 Le corps Grand 2 Le corps de l'être humain charnel et de l'inconverti Le corps a été créé par Elohim afin de nous permettre de rentrer en contact avec le monde matériel notamment à l'aide des saints sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût Or le chrétien charnel et l'inconverti sont dominés par leur chair et par leur corps, donc par leur sens Grand A La vue La vue est la faculté de voir, de percevoir, de distinguer l'environnement qui nous entoure, les formes, les reliefs, la lumière, les couleurs Elle est donc le moyen par lequel les êtres vivants peuvent contempler la création du Seigneur Le péché a perverti cette capacité naturelle de l'être humain en introduisant, par la vue, des désirs malsains tels que le fait de convoiter, c'est-à-dire le fait de désirer ardemment ce qui est interdit Celle-ci fait beaucoup de dégâts dans le monde, mais aussi dans les cœurs des chrétiens et dans les assemblées La convoitise des yeux est la source des pensées mauvaises ou impures 1. La convoitise Le mot épithumia en grec et tava en hébreu désigne le « désir pour ce qui est défendu » ou la « luxure » Le terme tava a été utilisé pour la première fois dans Bereshit, Genèse, chapitre 3, verset 6, lorsqu'ava convoita le fruit de l'arbre interdit C'est donc la convoitise qui est à l'origine de la chute Ce désir pour ce qui est interdit précède donc l'apparition du péché dans le monde, de la même manière que l'orgueil a précédé l'apparition du péché au ciel Ainsi la convoitise pousse à la désobéissance Elle est la base de beaucoup de péchés En effet, les adultères, les relations sexuelles avant le mariage, les viols, les vols, certaines guerres et certains meurtrons pour origine la convoitise Elle incite aussi les gens à consacrer leur vie à la poursuite de l'objet désiré Contrairement aux disciples qui marchent avec Elohim, les païens et les chrétiens charnels marchent selon leur propre convoitise De Pétros, de Pierre, chapitre 3, verset 3 Yéhouda, Jude, chapitre 1, verset 18 C'est-à-dire que leur vie a pourbu la satisfaction des appétits de leur chair, de leur corps Par conséquent, la convoitise est une caractéristique de ceux qui ne connaissent pas Elohim Un Thessalonicien, chapitre 4, verset 5 Un Pétros, un Pierre, chapitre 4, verset 3 Car c'est assez pour nous d'avoir accompli dans le temps passé la volonté des nations En marchant dans les luxures sans brides, les convoitises, les ivrogneries, les orgies, les beuveries et les idolâtries criminelles Un Yohannan, un Jean, chapitre 2, verset 15 à 17 N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais est du monde Et le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté d'Elohim demeure pour l'éternité Le verbe aimer utilisé dans ce passage est le mot grec agapao, généralement employé pour parler de l'amour divin Malheureusement, beaucoup de chrétiens ont détourné l'adoration due au Seigneur sur les biens De ce fait, la convoitise est associée à l'idolâtrie, car l'objet de désir devient un Elohim pour celui qui convoite Satan use de la même stratégie qu'il a utilisée pour pousser Adam et Kava à la désobéissance Il se sert de nos yeux afin que nous abandonnions le Seigneur et que nous désirions les choses de ce monde, les femmes, les hommes, etc. Trop de chrétiens tombent dans le piège des manœuvres publicitaires qui excitent les convoitises et les rendent esclaves de la société de consommation Combien sont dépendants de la télévision, des écrans plasma, des téléphones portables dernier cri, des voitures de luxe, des vêtements en vogue, alors que Yehoshua nous a montré un exemple de simplicité Intimothéos, Intimothé, chapitre 6, verset 9 Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs dénués d'intelligence et pernicieux, qui plongent les humains dans la destruction et la perdition Satan sait qu'une fois que ce péché est consommé, il en engendre d'autres C'est pourquoi il excite le monde à une convoitise effrénée 1 Petros, 1 Pierre, chapitre 2, verset 11 Mais bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme Le mot « guerre » utilisé dans ce verset vient du grec « stratéomé » qui n'est pas sans nous rappeler le mot « stratégie » Il signifie « faire une expédition militaire, conduire des soldats à la guerre ou à la bataille » Malheureusement, beaucoup sont tombés dans ce péché Le disciple doit livrer un véritable combat afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi 2 La convoitise, un processus menant à la mort Dans Yaakov, Jacques, chapitre 1, verset 13 à 15, l'apôtre fait une comparaison entre les attaques de Satan et le processus de la grossesse d'une femme Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Elohim » Car Elohim ne peut être tenté par le mal, et aussi ne tente-t-il personne Mais chacun est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât par sa propre convoitise Après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant accompli, engendre la mort D'abord, la convoitise représente une relation intime, qui se déroule à l'abri des regards Une personne qui convoite, pêche dans son cœur, secrètement Convoiter un homme ou une femme dans son cœur, cela revient selon les Écritures à commettre un péché sexuel en esprit Comme c'est un péché caché, la personne qui en est affectée peut garder l'apparence de la piété pendant des années Michelet, Proverbe, chapitre 16, verset 30 Il ferme les yeux pour méditer des choses perverses, et remuant ses lèvres il exécute le mal Ensuite, advient la conception qui correspond à la grossesse Une grossesse dure neuf mois, mais les premières semaines, elle n'est pas visible D'ailleurs, une femme ne sait pas tout de suite après la fécondation qu'elle est enceinte De même, lorsqu'on a conçu le péché, on ne se rend pas forcément compte que notre être intérieur est engrossé de son levain Un grand nombre de chrétiens sont remplis de toutes sortes de choses mauvaises qui les alourdissent et les rendent infructueux Vie de prière et de méditation affectée, sans se rendre compte qu'ils sont dans un processus qui mène à la mort Enfin, l'enfantement ou la naissance qui est la concrétisation du péché et qui produit la mort A ce sujet, l'histoire de David est riche en enseignements, de Shemuel, de Samuel, chapitre 11 L'année où les rois allaient en guerre, David resta à Yerushalem et convoita la femme d'Uriah, son serviteur Il coucha avec elle et fit assassiner son mari à cause de l'enfant qu'elle attendait de lui On peut voir dans le péché de David le processus de la convoitise exposée par Yaakov Il a d'abord convoité Bathsheba, ensuite il a couché avec elle, elle a conçu et enfin, il y a eu la mort D'abord, celle d'Uriah, puis de l'enfant issu de cette union adultérine, de Shemuel, de Samuel, chapitres 11 et 12 Mais également la mort de deux de ses fils En effet, Amnon fut tué par son frère Abshalom parce qu'il avait violé Tamar, leur sœur Abshalom mourut à son tour après s'être rebellé contre son père Il avait usurpé la royauté en perpétrant un coup d'état et en ayant des rapports sexuels avec 30 des concubines de David Rappelons que toutes ces conséquences eurent pour cause la convoitise de David Le péché ne reste jamais impuni Coëllet, Ecclésiastes, chapitre 8, verset 11 Parce que le décret contre les mauvaises œuvres ne s'exécute pas rapidement, à cause de cela, le cœur des fils des humains se remplit pour faire le mal Yéhouda, Jude, chapitre 1, versets 18 à 19 Qui vous disait que dans le dernier temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie Ce sont ceux qui se séparent, des animaux qui n'ont pas l'esprit Le regard charnel est source de nombreux problèmes Celui qui se laisse guider par le vieil être humain juge les autres en fonction de leur apparence et non de leur cœur Ainsi les individus se rassemblent en fonction de leurs caractéristiques Couleur de peau, tenue vestimentaire, milieu social Comme les animaux qui n'interagissent qu'avec les membres de leur espèce et ne se mélangent que rarement avec les autres Les loups, les lions, les éléphants Ainsi le racisme, défini par Larousse comme une « idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains » autrefois appelée « race » et « le » comportement inspiré par cette idéologie, est un aspect de l'animalité humaine En matière de sexualité, les animaux utilisent de nombreuses stratégies pour attirer leurs partenaires Il y a ceux qui paradent, ceux qui construisent le plus beau nid, ceux qui gagnent le combat, ceux qui chantent ou qui dansent le mieux, ceux qui donnent les plus beaux cadeaux et même ceux qui s'occupent le mieux des petits du groupe Bref, les animaux choisissent leur partenaire sexuel le plus souvent en fonction de critères extérieurs De même que les humains Mais une différence majeure existe entre les deux, dans la majorité des cas, les animaux font le bon choix et assument leurs obligations Chez l'espèce humaine, tranchée en fonction de critères physiques et matériels, c'est le meilleur moyen de détruire sa vie Pourtant c'est bien l'attirance physique, la richesse matérielle, ou la puissance que la chair recherche Michelet, Proverbe, chapitre 31, verset 30 La grâce est trompeuse, et la beauté vaine La femme qui craint Yahweh est celle qui sera louée Cette erreur de jugement est réitérée dans d'autres domaines, comme le choix d'un dirigeant Malheureusement, les citoyens de ce monde recherchent chez leur chef beaucoup plus le charisme que les qualités morales Un Shemuel, un Samuel, chapitre 16, verset 6 à 7 A son entrée, il remarqua Eliab, et se dit, le machia de Yahweh est certainement devant lui Mais Yahweh dit à Shemuel, ne prête pas attention à son apparence ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté Il ne s'agit pas ici de ce que voient les humains Les humains voient ce qui leur saute aux yeux, mais Yahweh voit le cœur Celui qui a un regard charnel sera poussé à soigner davantage son apparence physique ainsi que son image vis-à-vis des autres, plutôt que son être intérieur Ce qui mène inéluctablement à avoir une attitude hypocrite afin d'avoir l'approbation des hommes Matthaios, Matthieu, chapitre 23, verset 25 à 28 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de pillages et de manque d'autocontrôle Pharisiens aveugles Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombes blanchies, qui en effet, paraissent belles au dehors, et qui au-dedans sont pleines d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés Ainsi, vous aussi, au-dehors vous paraissez juste aux gens en effet, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et de violations de la Torah Grand B Louis On se réveille et on se couche au rythme des médias La télévision, les ordinateurs, les smartphones inondent nos oreilles d'un flot d'informations dont la rapide succession nous empêche d'en comprendre le sens Faits divers, débats, faux enseignements, fausses religions, expériences scientifiques qui se contredisent, entraînent la confusion dans les cœurs des êtres humains L'imagination a atteint des sommets, on le voit avec la philosophie, les films et les romans de science-fiction Notre monde est devenu très bruyant Sans compter les membres de notre entourage qui ne maîtrisent pas leur langue et multiplient les paroles, qu'on retrouve au travail, à un dîner en famille ou entre amis Malheureusement, tous ces discours passent sans qu'on ait le temps de les assimiler Beaucoup de païens ne croient pas en Elohim parce qu'ils sont imprégnés des enseignements sur l'évolution ou le Big Bang, bien que la plupart n'aient même pas pris la peine d'étudier ces théories Finalement, notre génération n'a pas le temps pour la simplicité de l'évangile parce que ses oreilles sont remplies d'informations inutiles Or les oreilles sont les portes du cœur, car on écoute avec ses oreilles, mais on comprend du cœur Matthaios, Matthieu, chapitre 13, verset 15 Car le cœur de ce peuple s'est engraissé, et de leurs oreilles ils ont entendu avec difficulté, et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse Ephésiens, chapitre 4, verset 17 à 19 Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne marchiez plus comme le reste des nations qui marchent dans la perversité de leurs pensées Ayant leurs pensées couvertes par les ténèbres étant étrangers à la vie d'Elohim, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leurs cœurs Devenus insensibles, ils se sont livrés à la luxure sans bride pour commettre toutes sortes d'impuretés avec cupidité Le mot traduit par « perversité », « mataiotes » en grec, peut aussi être défini par « ce qui est dépourvu de vérité et de convenance, dépravation, ou encore, fragilité » Ainsi l'apôtre Paulos nous fait comprendre que les nations marchent selon des enseignements dépourvus de vérité qui rendent leur intelligence ténébreuse, et provoquent la séparation avec Elohim, l'ignorance, l'endurcissement du cœur, la dissolution et l'impureté Cela signifie que Satan, qui est le prince de ce monde, inspire à ses esclaves des doctrines erronées, afin qu'ils soient incapables de comprendre la parole du Seigneur lorsque celle-ci se révèle à eux Matthaios, Matthieu, chapitre 13, verset 19 Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et arrache ce qui est semé dans son cœur, c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin Parce que l'être humain se plaît à écouter toutes sortes d'informations impures, de critiques, de murmures, des plaintes en tout genre, des propos blasphématoires, il se rend inapte à recevoir la parole d'Elohim Il y a donc véritablement un lien de cause à effet entre ce que nous entendons et la manière dont nous jugeons Par exemple, n'avez-vous pas remarqué qu'à force d'écouter les mauvaises paroles, les critiques sur les autres, vous finissez par les juger avant de les avoir entendues ? Yohannan, Jean, chapitre 7, verset 51 Votre jugement peut être altéré par les propos malsains et méchants tenus à leur encontre Si nous avons deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois avant de parler Si le lien est autant étroit entre ce que nous entendons sur les uns et les autres et le jugement qu'on porte sur eux On peut aussi considérer qu'il y a un lien entre les discours blasphématoires à l'encontre d'Elohim et l'incrédulité Satan n'ignore pas que ce monde est le résultat des enseignements qui y sont prodigués Il connaît aussi le principe selon lequel c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle Ainsi ce que nous entendons a un effet immédiat sur le cœur, puis s'exprime en parole C'est pourquoi l'ennemi sait qu'il suffit d'infecter une seule personne avec un discours contredisant la parole d'Elohim pour ensuite infecter une famille, un groupe, et finalement toute une nation En effet, l'incrédulité est contagieuse Pour preuve, la théorie de l'évolution de Charles Darwin inspire des millions de personnes dans le monde L'être humain doit donc veiller à ce qu'il entend afin de ne pas être le porte-parole des discours sataniques Grand C L'odorat Que ce soit à la simple évocation d'une odeur ou le fait de sentir celle d'un repas ou d'un parfum L'odorat réveille des souvenirs affectifs L'industrie alimentaire stimule l'odorat pour augmenter les ventes Les boulangeries, pâtisseries ont su faire appel à ces techniques depuis de nombreuses années Leurs ventes ont soudainement triplé après la diffusion d'un arôme de pain dans un supermarché américain Ce sens amplifie le goût, et l'utilisation de l'olfactif peut attirer une clientèle des plus réticentes Des études notent que le sens de l'odorat est le plus puissant des 500 humains En effet, l'olfaction a la capacité de déclencher des réactions émotionnelles significatives sur la clientèle et ainsi, l'inciter à des achats impulsifs Dans l'Antiquité, on considérait le cinnamome comme un parfum de séduction Mêlés à la myrrhe et à l'alouesse, les femmes en aspergeaient leur lit afin de séduire les hommes par son odeur La myrrhe est utilisée comme composant de médicaments, propriétés stimulantes et antispasmodiques Mais c'est surtout la parfumerie qui continue à en faire sa gloire, notamment en Orient, où elle est utilisée dans le but d'accroître la sensualité Les personnes qui laissent libre cours à leur animalité peuvent dégager une odeur spirituelle de parfum de myrrhe tellement envoûtante Qu'elles provoquent chez les autres une attirance, des désirs et des pensées impures Si vous vous sentez irrésistiblement attiré par une personne et que votre corps réagit malgré votre volonté de résister Sachez que vous avez affaire à l'esprit de séduction Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi certaines marques de parfum portent des noms d'animaux ou à connotation sexuelle ? Grand D Le toucher La peau est l'organe le plus étendu des êtres vivants Grâce à elle, les humains et les animaux sont capables de percevoir les stimulations provenant du monde extérieur, mais aussi celles qui sont issues de l'intérieur La peau communique des informations sur ce qui nous entoure et qui peut constituer un danger, ou au contraire une source de plaisir Par ailleurs, Elohim a pourvu les animaux d'autres organes que la peau pour leur permettre de comprendre leur environnement, le museau, les moustaches, la trompe de l'éléphant Le toucher est un sens fondamental dans le développement de l'affectif et de l'apprentissage On sait tous que le premier contact affectif du bébé, c'est avec sa mère D'ailleurs, c'est en touchant que l'enfant découvre le monde qui l'entoure Ce sens est aussi très important chez l'animal où un grand nombre d'interactions sociales passent par le toucher Il suffit de caresser un animal pour comprendre à quel point le toucher est essentiel Par exemple, chez les singes les séances d'épouillage leur permettant de se débarrasser mutuellement des parasites et des saletés présentes dans leur fourrure, a une fonction sociale remarquable Les scientifiques ont découvert que le sens du toucher, qui se manifeste, sous forme d'épouillage, de caresse, ou de câlins chez l'être humain et l'animal est un puissant antistress, qui réduit l'agressivité et la déprime Le toucher participe donc à la communication et au bien-être Or ce sens qui est essentiel en matière de lien social, surtout familial, et qui prend tout son sens dans le cadre du couple, a été perverti par le péché Alors qu'il devait servir à consolider un lien existant, par exemple au sein du mariage, de nos jours les hommes et les femmes se caressent et ont des rapports intimes avant même de se connaître Dans certaines sociétés, c'est même devenu une norme et un signe d'intégration sociale Ainsi ne pas avoir de rapport sexuel avant un certain âge, ou ne pas multiplier les partenaires, est considéré comme honteux Récemment, l'étude des relations sexuelles animales a poussé les scientifiques à dissocier l'accouplement de la reproduction La sexualité chez les animaux est tout autant un instrument de lien entre les individus et de paix sociale qu'un moyen de se multiplier Par exemple, les bonobos résolvent leurs conflits en ayant recours à la sexualité de manière quasi permanente Chez les bonobos, tout le monde coccule avec tout le monde, les jeunes avec les vieux, les femelles avec les femelles et les mâles avec les mâles C'est à se demander si en matière de sexualité, l'homme et la femme n'ont pas adopté les mœurs de cette espèce de singe A ceci près que la disponibilité quasi constante du bonobo rend toute violence sexuelle à l'encontre des femelles complètement inutile Le sexe comme moyen de résolution des conflits ? Faites l'amour pas la guerre, disait le slogan Que les païens se comportent de cette manière ce n'est pas tellement étonnant, mais on le voit, les chrétiens aussi sont très tactiles Beaucoup de frères et sœurs se touchent, se caressent alors qu'ils ne sont même pas mariés La chair aime les caresses, c'est pourquoi vous devez veiller à votre manière de vous comporter avec les autres Grand E Le goût Observez un animal, à moins qu'il soit malade ou mourant, il ne refuse jamais de manger Au contraire, sa vie est consacrée à la chasse De la même manière, certaines personnes sont régies par leurs besoins alimentaires Philippiens, chapitre 3, verset 19 Eux dont la faim et la destruction, qui ont pour Elohim leur ventre, qui mettent leur gloire dans leur honte, et qui ne pensent qu'aux choses de la terre Prenons l'exemple des Hébreux dans le désert Du début à la fin ils murmurèrent parce qu'ils avaient peur de mourir de faim ou de soif Ils méprisaient même la manne que le Seigneur leur donnait Bamidbar, Nombre, chapitre 21, verset 4 à 5 Ils partirent de la montagne dehors, par le chemin de la mer Rouge, pour faire le tour de la terre des Dômes L'âme du peuple s'impatienta en route Les Hébreux avaient pour Elohim leur ventre et cela les rendait incapables de servir le Seigneur correctement Aujourd'hui aussi un grand nombre de personnes sont esclaves de leur appétit Michelet, Proverbe, chapitre 30, verset 21 à 22 Sous trois choses tremble la terre, et sous quatre qu'elle ne peut supporter, sous l'esclave quand il règne Le corps, partie matérielle des êtres vivants, a été conçu par Elohim comme un esclave au service de l'esprit humain Or on s'aperçoit que ce sont les désirs du corps qui dominent l'humanité Lorsqu'il n'est pas sous la direction de l'esprit, le corps est semblable à un train sans conducteur capable de faire de nombreux dégâts En effet, non seulement, il est devenu l'outil qui nous aide à choisir nos dirigeants, notre conjoint, nos amis Mais en plus de cela beaucoup de personnes consacrent leur vie à satisfaire ses besoins Ainsi l'inconverti ou le chrétien charnel construisent leur vie en fonction d'un critère éphémère, passager, instable et dépourvu de raison Chez les animaux, les cinq sens sont très développés Ils sont des outils de communication fiables Par exemple, ils se reconnaissent à l'aide de l'odorat, ou de l'ouïe Mais chez l'être humain, le corps ne devrait pas être un outil qui aide à prendre des décisions En effet, ce qui a de la valeur ce sont les richesses intérieures qui ne sont pas perceptibles par le corps, mais par l'esprit, où se trouvent l'intelligence et le discernement Malgré tout, la société actuelle encourage ses citoyens à libérer leurs instincts primitifs en leur donnant les moyens légaux d'assouvir les besoins de leur corps Par exemple, le droit à l'avortement permet de dissocier la sexualité de sa fonction reproductrice En offrant soi-disant à la femme la maîtrise de son corps, celles-ci peuvent refuser de donner la vie à leurs enfants Tandis que l'animal, lui, assume les conséquences de sa vie sexuelle débridée Par exemple, le droit à la femme la maîtrise de son corps, celles-ci peuvent refuser de son corps, celles-ci peuvent refuser de son corps